bonsoir à tous et bonsoir à toutes permettez moi de vous dire que je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur ma chaîne youtube sommes sur mfs 2020 et cela concerne la dernière update qui a été fait concernant donc les caraïbes je vais donc vous présenter plusieurs petits aéroports qui ont été faits gratuitement voilà sur tout ce tout ce monde des caraïbes et pour chaque aéroport on va utiliser un aéronef pour sur le survolé mais aussi l'étudier au niveau de la caméra drone mes amis nous sommes sur l'aéroport de villo akuna voilà et c'est un aéroport international qui dessert caillou largo de sur une petite île corallienne de cuba donc il est situé dans la municipalité spéciale de l'île de la juventude voilà je sais pas si ça se dit comme ça enfin c'est comme ça donc c'est à cet acuba en fait alors je connais pas du tout les caraïbes ça donnera l'occasion pour moi de d'étudier un petit peu toutes ces caraïbes ça me donne envie d'y aller d'ailleurs parce que ils ont fait quand même du bon boulot c'est assez sympa vous allez voir grâce à cette caméra drone nous allons rentrer à l'intérieur donc de l'aéroport chose que je n'ai jamais fait simplement pourquoi parce que j'ai jamais pensé en fait c'est tout c'est tout con et nous allons donc effectuer un vol avec le bel 47j ranger donc un hélicoptère qui a été développé par les américains il a vu son premier vol je crois en 1956 et était en retraite en 1967 alors c'est vous dire que il est plutôt jeune voilà donc on reviendra dessus il est d'une valeur de 14 99 euros sur le site de mfs 2020 et nous allons utiliser donc cet hélicoptère qui croyez moi me donne beaucoup de fil à retordre je ne pense pas que j'atterrirai avec voilà il ya une version comme celle que je vous présente là il ya environ une dizaine de livres il me semble mais aussi vous avez une version flottante ok bon pour 14,99 dollars faut pas s'attendre non plus à un truc hyper 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 sophistiquée ou quoi que ce soit mais enfin bon il est il est pas mal quand même bon il est pas facile à piloter on va voir mais bon il tient il tient quand même la route allez mes amis on va aller donc à l'intérieur de villo hakuna alors il paraît que c'est assez ressemblant dans la réalité voire même très ressemblant parce que j'ai vu des photos c'est exactement ça au niveau de l'entrée et donc bon voilà déjà c'est très réaliste alors on va entrer à l'intérieur j'utilise doucement ma caméra drone voilà donc c'est très sympa envoyé on peut voir le c'est vraiment très cool le parquet qui brille comme ça c'est excellent voilà donc c'est bien modulisé je peux m'extasier dessus mais c'est ce c'est fun c'est fun allez on sort de là on atterrit ici dans cette pièce là aussi c'est pareil c'est d'à peu près de la même conception mais c'est sympa voilà c'est très 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 sympa il ya des détails sur les affichages tout ça bon bah voilà c'est un petit un petit aéroport voilà tac mais quand même international mine de rien donc ici vous avez votre bus donc on va une voiture lorsque j'aime bien c'est les palmiers sont les arbres je trouve que les arbres sont vraiment 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 très bien fait regardez moi ça ce détail c'est c'est très cool franchement ils ont fait quand même du beau boulot c'est très chouette c'est très beau alors on va prendre un petit peu de hauteur n'est ce pas mes amis alors donc là bas on arrive à la tour la tour par contre elle n'est pas comment dire on peut pas rentrer à l'intérieur ça n'a pas été fait voilà attendez on va quand même tenter de le faire mais je ne pense pas alors allez on va essayer de bien viser voilà de l'extérieur ok c'est parfait regardez c'est bien c'est chouette par contre de l'intérieur voilà ça fait ça donc on recule un peu voilà voyez vous vous passez directement dessus c'est quand même assez bizarre mais bon allez on va observer l'extérieur de la tour de contrôle c'est gentil c'est bien c'est sympa alors on croit une crevette l'hélicoptère perdu au milieu de l'océan voilà donc en survol qui peut être notre drône il ya une caserne de pompiers ici je crois un deuxième bus ça va au fond c'est quand même assez cool vraiment vraiment c'est franchement c'est chouette quoi et vous regardez tac alors je pense pas qu'on puisse non plus rentrer à l'intérieur c'est pas grave on va observer ce hangar voilà où il est pompier vous avez le camion de fioul qui là bas vous écoutez c'est très cool non si c'est pareil tout est bien détaillé qu'est-ce qu'il ya derrière l'entendé tac je vais essayer d'aller voir là ouais tu es tous les détails voyez les l'extérieur et tous et même des petits cactus et tous et franchement la flore est magnifiquement réussi je j'apprécie beaucoup franchement c'est c'est très bien j'ai dit je vois quoi une fois franchement mais bon c'est pas grave on s'en fout on découvre et un peu avec les drapeaux là qui sont flottants d'un pot de cuba par contre voilà regardez c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait je voulais vous le montrer même si je sais il y en a qui n'aime pas du tout mfs 2020 mais c'est un moment de partage que j'ai avec vous un tout simplement écoutez ici une deuxième entrée j'avais pas vu voyez on en on en découvre ah oui ça c'est vol d'attente ok parfait ouais donc tu as je suis à 120 fps bien évidemment quand j'ai prendre l'hélico je peux être à 120 du tout fin alors ouais ouais c'est sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup car est-ce que je peux aller là ouais ouais ah bah vous voyez ça par contre tac c'est pas oui on il nous remet directement dessus bon c'est pas observé de l'extérieur voyez que les tables les sièges tout ça bon c'est vraiment vraiment sympa toche mes amis voilà alors on a fait à peu près le tour maintenant on va se diriger sur notre bel 47 j ranger là moi je le démarre à la bonne franquette à mes amis un petit tour de l'extérieur aussi donc de l'hélico à l'intérieur là donc vous avez le le moteur 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 à piston et pouvait transporter 3 3 passagers 3 personnes voilà avec une bulle dont tout est centré voilà donc pour avoir une bulle à 180 degrés peu près voilà le pilote il est centré vous avez la console qui est légèrement excentré du pilote donc de pâle graphiquement voit il tient la route il est sympa j'aime bien mais il est assez difficile à piloter autant vous le dire un c'est pas c'est pas chose facile voilà bon allez mes amis si on va aller donc à l'intérieur de l'hélico voyez la console est légèrement excentré comme je vous disais les portes s'ouvre aussi voilà regardez hop importe un porte côté pilote côté copilote un copilote non il y en a pas je suis con la porte droite et la porte gauche alors on va dire ça comme ça alors qu'est ce qu'on peut voir ici il n'y a pas grand chose qui est comment dire qui est fonctionnel derrière là le siège vous avez quelque chose vous pouvez pas vous servir pour un toki un magazine je sais pas trop ce que c'est et là moi ce que je trouve très sympa cette espèce de ça représente bien les années 50 quand même la déco c'est chaud mais c'est quand même très très cool voilà donc un petit hélicoptère qu'il faille maîtriser absolument si vous voulez voir le côté agréable parce que je dois vous avouer qu'il n'est pas vous prenez bien la tête savait pas longtemps que je l'ai elle est d'une valeur je sais plus si je voulais dit votre 40 14,99 euros donc sur sur mfs 2020 voilà tout simplement mais écoutez on a les instruments principaux donc sur un électro côté classique et si vous avez donc l'indicateur de câble fuel batterie 1 le générateur le fuel sur on les rpm les nœuds l'altimètre la le vario ici vous différentes pressions d'huile aux différentes températures donc donc voilà si vous avez donc le bacon le lundi là qui est juste ici mais vous pouvez avoir l'occasion d'avoir jeunesse 430 en cliquant ici sur la dix tablette à la tablette vous pouvez la faire disparaître comme l'air apparaître ici les citings donc retour gouverneur en nuit ça sur sur auto n'est ce pas classique que pic quand vous cliquez dessus on faisait une vieille radio mon dieu on fait plus et génèse 430 disparaît ce sont génèse 430 on s'en sert pas je peux laisser comme ça c'est pas très gênant là vous avez la mixture comment dire d'autres et si vous avez winch in data mark 1 no moi je laisse donc sur yes et voilà et puis on peut démarrer donc l'hélicoptère et si vous avez ici un menu déroulant concernant la check liste je vais ici attend et tac c'est la mixture comme je vous ai dit ok et pour accélérer et pour accélérer moi j'ai affecté une touche directement pour le rotor et le moteur voilà ça fait vraiment aller on allume les batteries voyez ici la check liste apparaît donc vous avez le menu déroulant qui est juste ici voilà donc cycle question marquée là ce que si contre le stick centré d'accord mixture contre le rich ok carbide control cold engine part check liste batterie switch on générateur switch ici on est bien sûr on alors je vais regarder les différents voilà les trois axes ok tout fonctionne parfaitement bien j'ai mis le générateur ici sur donc sur on la vitesse est en e1 n'est ce pas prime non la main jean as recrèves photo ok c'est ok donc on le laisse star terre des potes ok donc ça c'est bon mes amis on a du fuel qui est ici on va mettre l'initienne boat en route et là on va démarrer directement ici mettre la bicon sur on quand même pour prévenir on va attendre que tout ça se stabilise on va attendre que tout ça se stabilise ça commence à monter je sais pas si on entend bien le son j'ai peut-être pas bien c'est fort le son c'est con et là on va mettre l'accélérateur vous voyez ça commence à aller un peu mieux et là vous voyez tac c'est parti concernant la petite tablette ici vous pouvez vous mettre sur map directement ah oui votre zoom vous voyez ça c'est l'île alors on a pris de la vitesse au niveau de moteur et du rotor tout ça ça s'est synchronisé donc c'est très bien on peut faire les tests magnétos ok tout ça c'est bon donc on regarde quand même le trotter le star terre donc du presse au quai ni sonne suit tu bottes c'est ce qu'on a fait à terre un d'une star check les saint jean idol et bon j'ai mis un peu plus vite voile du presse tchèque 65 et si d'accord on est bon l'ingénieur pm et 1700 ou 1800 bon là j'accélère un petit peu fauteuil croise c'est ce qu'on a fait rpm 2200 tchèque que minimum photo in quoi encore 3200 voyez j'ai fait jeter un peu trop vite il faut le magnétos tchèque taxi route courant s'obtaine alors le taxi slowly collectif incraine d'accord crise pardon cyclic forward rotation 39 voilà les amis check list complète bon allez c'est parti alors là à léa jacques taiste il a vraiment tendance à reculer très très fortement alors bon on va y aller très 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 tranquille les gars pas envie de m'offrir on y va très doucement voilà j'y vais tout doux parce que vous avez vraiment vraiment vite fait à partir dans tous les sens avec cet hélico donc il faut vraiment le maîtriser voyez garder si je vais pas en avant déjà il va tout de suite en arrière bon bref ça c'est quelque chose qu'il faille intégrer dans votre apprentissage je vous conseille si vous le prenez et bien ce que vous faites si vous suivez les pistes non moi honnêtement je n'ai pas encore fait il m'entraîne beaucoup à atterrir c'est pourquoi je vais pas atterrir la prochaine vidéo je vous promets je le ferai parce que il faut une petite technique quand même à avoir avec donc cet hélicoptère allez mes amis c'est parti let's go il est très lent au niveau vitesse il faut il faut il faut s'habituer même la réactivité des commandes voilà donc de toute façon on n'est pas là pour faire la rapidité on est là donc pour voir un petit peu comment ça se comporte tout ça et d'étudier cet hélicoptère parce qu'il faut quand même bien connaître nos aéronefs avant de faire une vidéo qui qui tient le coup en fait un parce que l'offre si je vous fais un truc qui est bien pour avoir en atterrissant il est très très sensible sensible à l'atterrissage il faut vraiment atterrir comme une comme un bousier sur une merde de vache alors c'est ce qu'il faut faire et à 25,30 nœuds là on va accélérer un petit peu donc mes amis bref à part la maîtrise de l'hélicoptère on prend un petit peu de hauteur juste pour savourer cette ils ont fait voilà ça nous permet de Découvrir un petit peu tout ce monde Mise à jour qui a été fait toi c'est très sympa j'aime bien voir les arbres je pense que les arbres ça a été une des pures et belles réussites donc de de cette mise à jour honnêtement Je m'attendais plus à avoir des bancs de sable vous voyez là un petit peu sur les côtés et tout mais On va prendre un peu de vitesse quand même Alors ça approche aussi le but c'est de faire de la rase motte hein c'est Les arbres moi j'y trouve très impressionnant c'est ça ça ajoute de 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 la valeur à la scène en fait avec le reflet de l'eau et tout regardez moi ça non franchement c'est très sympa Ah oui je suis quand même à 119 fps et j'ai des ralentissements comme d'habitude ça change pas Peut-être aurais-je dû mettre le son un peu plus fort donc de notre hélicoptère Une bulle vraiment très agréable cet hélico Allez on va essayer de survoler un petit peu Bord de mer Je suis à 50 noms il faut vraiment pousser j'aurais dû prendre l'alouette J'étais con aussi moi franchement Mais j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort d'essayer de connaître un peu d'autres d'autres aéronefs Comme cet hélico voilà alors on voit un petit peu les différences de couleurs c'est très chouette Très sympa je sais pas comment vous trouvez ça Vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez Bon bien sûr il y a quand vous approchez vraiment Niveau Le paysage terrestre là il y a des morceaux de terre bon c'était pas c'est pas vraiment Propre mais bon on tient la route on va pas se plaindre quand même parce qu'avec tout ce qu'ils font Maintenant au niveau simulateur maintenant au niveau des progrès maintenant tout ça c'est quand même chouette Il y a quelques années dans ma tendre enfance Un j'avais flipper house moi et et des jeux en 2d un donc franchement c'est vraiment très sympa voyez là quand on passe dans cette immensité de De forêt là franchement c'est coup c'est c'est très très chouette j'aime beaucoup Voilà l'aéroport est là bas J'avais pas vu ici il y a quelque chose à voyer quand on fait le tour et tout j'ai pas trop préparé la vidéo en fait donc J'ai essayé de faire un petit stationnaire Il faut me faut vraiment plus d'entraînement avec avec cet hélico et j'ai failli me Là j'ai là je pétais l'hélico un tel que j'étais parti j'ai essayé de faire un petit stationnaire faut que je regarde un petit peu où j'en suis au niveau de mes ma maîtrise du vol pas toujours facile voilà Alors à 30 40 noeuds on peut aller beaucoup plus vite j'ai été à 75 noeuds dernièrement Voilà donc l'aéroport de Vilo Hakuna je vous ai fait une petite présentation assez brève j'espère cette petite vidéo vous aura plu c'est vraiment très bucolique hein c'est pas je cherche pas la performance avec l'hélico je cherche pas à faire des tas de choses je cherche juste à vous présenter donc ces petits paysages concernant les caraïbes voilà on fera un deuxième aéroport d'ici peu de temps Si je prendrai un avion voilà on voudrait pas atterrir si je peux parce que là mes amis là on où j'ai réussi ou lala c'est le cours des miracles j'ai réussi nickel bah voyez j'ai encore des ralentissements mais avec un hélico sur une scène pas trop chargé où je suis quand même à 101, 102, 90 FPS et d'un seul coup je suis redescendu à 24 là au moment d'atterrir, bah écoutez mes amis, bah très bien très très bien ça m'a bien fait plaisir, alors j'espère qu'on m'aura bien entendu entendu, donc voilà donc on a fait une petite présentation avec le drone, je vais présenter le bel 47J voilà, donc Ranger bah écoutez, on s'est bien éclaté, moi je me suis bien amusé, je vous dis à très très vite donc pour une prochaine vidéo peut-être encore avec cet hélicoptère ou avec un autre, pour vous présenter un autre aéroport mes amis voilà, donc on a arrêté l'hélico très bien, oulala, il y a des ralentissements la tablette je sais pas comment l'arrête, donc moi je vais la faire disparaître comme ça, et puis voilà mes amis donc on s'est fait une petite balade bien tranquillou, avec ce petit hélicoptère et cette scène, première scène que je vous présente, donc des Caraïbes tout simplement sans aller repenser sans dire oui, c'est vrai, machin, truc le MFS c'est nul, bon bah je suis d'accord mais il y a quand même des choses qui existent, qui sont bien faites, et il faut aussi en parler quand c'est bien fait, voilà messieurs dames, je vous laisse à très vite, bientôt sur XPN12 et pour la présentation du prochain aéroport ciao ciao mes amis, salut salut passez une bonne soirée et prenez soin de vous ce soir c'est répétition de tirette, parce que dimanche on rejoue, c'est la fête demain je passe à la radio pour interview avec avec mon metteur en scène, donc on prend un petit peu de succès, ça fait toujours plaisir, pour moi c'est vraiment une adrénaline très très forte, comme la simulation et comme l'aviation, je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt bientôt mes amis, à plus, salut salut